... Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la prise en charge des plaies d'origine veineuse. Je ne vais pas aborder la question des pansements, mais celle de la compression veineuse. La compression veineuse est un acte indispensable à la cicatrisation d'une plaie d'origine veineuse. Depuis les recommandations HHS 2006, on regroupe sous le même vocable contention et compression. Je rappelle que la prescription d'une compression est un acte médical avec respect des indications et des contre-indications surtout. Pourquoi porter une compression ? La première raison, c'est pour lutter contre l'hyperpression veineuse qui est toujours présente, quel que soit le mécanisme de l'insuffisance veineuse. La deuxième raison, c'est d'avoir une action sur les anomalies microcirculatoires, l'œdème et l'augmentation de la vélocité sanguine. Il existe plusieurs systèmes de bandes amovibles. Des bandes inélastiques, comme celle-ci. On peut les appeler aussi des bandes anti-œdème. Des bandes à étirement court, regardez celle-ci, que je ne peux pas étirer plus de 10%. Et puis des bandes élastiques à étirement long, comme celle-ci, vous voyez. Et puis il y a des systèmes multicouches, où en fait on utilise une première couche de bandage et une bande par-dessus à étirement court, ce qu'on va vous montrer par la suite. Pour toutes ces bandes, la technique de pose est la même. Alors là, on a une bande qui est mal mise. Le haut de la bande redescend, alors que normalement, il doit s'arrêter sous le genou. Et là, on remarque que quand on descend, le talon n'est pas pris. Donc vous voyez. Et également autre chose, la bande a été commencée au niveau de la cheville, alors que normalement, on la commence au niveau des orteils. Alors là, je vais vous montrer la pose d'une bande inélastique. Donc on commence toujours à la base des orteils. On remonte le long de la jambe jusque sous le genou. Donc voilà. On entoure le pied. On fait deux tours pour que la bande soit bien maintenue. Et là, on passe et on prend bien le talon. Alors comme c'est une bande inélastique, qui est en tissu, donc il faut faire attention aux plis. Donc s'il y a trop de plis, on fait des petits plis avec la main, comme ça, pour pas qu'il y ait des plis qui se forment trop sur la jambe. Et là, on remonte au fur et à mesure, sur la jambe, jusque sous le genou. Il faut éviter de faire des plis, parce que c'est gênant sur une jambe démassée. Donc là, on arrive sous le genou. Donc la bande, elle est un peu plus longue que la jambe, mais il ne faut surtout pas redescendre. Donc on continue sur le haut de la jambe. Et après, pour fixer la bande, on met un morceau d'hypa fixe. Et pour finir de fixer, comme c'est une bande en tissu, on met un tubifaste par-dessus pour éviter que la bande ne se défasse tout au long de la journée. Ça fait comme une chaussette par-dessus. Voilà. Alors, je vais vous montrer la pose d'une bande élastique. Donc en sachant que sur chaque bande élastique, il y a des forces 1, 2 ou 3, 4. Donc là, je vais vous montrer pour la force 1, 2. Donc vous voyez, sur la bande, il y a des rectangles. Donc en fait, quand on pose la bande, il faut que ça devienne des carrés. Donc comme ça. Et donc, pour la force 1, il faut que ça recouvre la moitié du carré. Pour la force 2, il faut que ça recouvre la totalité du carré, quand on remonte sur la jambe. Donc quand on le met sur la jambe, on prend toujours la même technique, donc de la racine des orteils jusque sous le genou, en prenant bien le talon. Donc, je commence. En sachant que quand on pose la bande, au départ, on serre un peu plus et plus on remonte, moins on serre. Donc là, vous voyez, il faut faire des carrés. Et pour la force 2, on prend bien, on recouvre tout le carré. On remonte jusque sous le genou. Et on fait tenir avec les petits crochets. Je vais vous montrer la pose d'une bande multicouche. Donc on commence par la première couche, c'est la banque blanche. La deuxième couche, toujours sur la même technique. La deuxième couche, toujours sur la même technique. Une fois que nous avons posé les bandes multicouche, vous pouvez constater que la chaussure du patient est trop petite, donc on ne peut plus la mettre. Donc il est important de vérifier que le chaussage soit adapté et donc bien le faire remarquer au patient. Donc vous avez compris, la prise en charge d'une plaie d'origine veineuse, c'est le pansement d'un côté et une compression bien posée de l'autre. On peut même dire que sans une compression bien posée, il n'y a aucune chance de cicatrisation pour les plaies d'origine veineuse. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?